Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. C'est un plaisir pour moi de vous accueillir ici aujourd'hui dans le cadre du mouvement pour la vaccination à l'horizon 2030. Et nous sommes là, c'est le cycle d'action complet et c'est la séance, notre deuxième séance de soutien technique. Il faut que je modifie cela. C'est la deuxième séance de soutien technique aujourd'hui, le vendredi 11 mars 2022. Et si vous venez de vous joindre à nous, n'hésitez pas à saisir dans le chat votre ville et votre pays. Cette séance, c'est tous les mercredis et les vendredis à 12 heures de Genève. Et nous savons, nous disons toujours notre adage, notre dévise, ne pas souffrir en silence. Si vous avez des difficultés techniques pour accéder aux différentes plateformes, pour compléter, terminer les tâches dans votre espace d'apprentissage personnel ou bien accéder aux moteurs d'idées, vous êtes au bon endroit. Mais comme d'habitude, nous savons qu'il y a deux catégories de personnes ici dans la salle avec nous. Il y a ceux qui sont là parce qu'ils ont un cri de cœur, un SOS. Ils sont en train de faire un appel à l'aide par leur présence ici parce qu'ils sont bloqués, parce qu'ils ont besoin de notre soutien pour avancer. Maintenant, nous avons une deuxième catégorie de personnes. C'est ceux qui ont déjà tout fait. Ils sont à 100 % dans leur tableau de bord. Ils ont accédé le moteur d'idées jusqu'à y déposer même une idée, deux idées, voire même trois ou quatre idées. Et donc, ils sont là. Ce n'est pas solidarité pour les pères qui sont en difficulté afin de les aider à surmonter les défis et à surmonter ces difficultés. Vous êtes tous et toutes la bienvenue. Donc, maintenant, tout à l'heure, je l'ai dit que je vais commencer. Il y avait Suad qui a fait la main levée, mais elle a baissé la main. Mais j'ai deux questions. J'ai deux questions pour vous. Mais avant cela, il y a certaines qui ont des soucis de connexion Internet et n'arrivent pas à suivre. Mais nous avons une sorte de solution pour vous. C'est notre radio IA23 dans le podcast. Je vais partager le lien dans le chat. Là, vous pouvez cliquer sur le lien pour accéder à notre podcast et suivre toutes les séances, tous les événements en mode audio, en mode audio uniquement. Et cela n'utilise pas et ne demande pas beaucoup de bandes passantes. Donc, en ce qui concerne mes deux questions, la première est celle-ci. Et on va y passer très rapidement parce qu'on veut surtout se focaliser sur la pratique. Ma première question, avez-vous effectué toutes les tâches dans votre tableau de bord Learning Point Foundation? C'est-à-dire que dans votre tableau de bord, si vous voyez mon écran, vous êtes à 100% de complétude ici. Est-ce que vous pouvez taper oui dans le chat si vous l'avez fait ou non si vous ne l'avez pas encore fait? Donc, j'ai mes yeux rivés dans le chat. Je vois Reda montre l'exemple. Félicitations. Pendant que vous êtes en train de répondre à cette question, je vais inviter Marie-Claudine à activer son micro. Marie-Claudine, allez-y, activez votre micro. Bonjour Charlotte. Bonjour Marie-Claudine. Bonjour Reda. Bonjour à tous. S'il vous plaît, allez-y. Pour ceux qui ne me connaissent. Oui, oui, je suis branchée d'Haïti. J'ai effectué toutes mes tâches. J'ai soumis mes idées au moteur. Et j'ai voté pour quatre idées intéressantes. Et je suis là pour vous entendre. Je n'ai aucun problème. D'accord. Merci beaucoup Marie-Claudine et félicitations. Si on avait l'applaudimètre ce matin, on devait applaudir pour vous. Je vais maintenant me retourner vers Suad. Suad, allez-y, activez votre micro. Et j'ai un œil dans le chat. Je vois, il y a beaucoup de personnes qui ont dit oui. Il y a un certain nombre de noms. Je vais revenir sur les noms tout à l'heure parce que c'est pour vous que nous sommes là. Allez-y, Suad, vous avez la parole. Oui, bonjour à Charlotte. Bonjour tout le monde. Donc, moi, je n'ai pas encore terminé l'exercice parce que j'ai voulu changer d'idée. Donc, au début, j'ai voulu travailler sur les zéro dose. En fait, dans notre district, lorsque j'ai vu les registres, on n'a pas trouvé des zéro dose. Plutôt, je vais travailler sur les retards de vaccination par rapport à l'âge. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est toujours possible. Et juste pour vous rassurer, Suad, vous pouvez même, même si vous avez une idée sur comment améliorer, donc rattraper les enfants zéro dose, même si ce n'est pas un problème chez vous, votre idée peut aider quelqu'un dans un autre pays, dans un autre contexte. Donc, vous pouvez toujours partager votre idée et aussi partager la nouvelle idée sur le défi dont vous voulez travailler. Donc, vous pouvez même déposer plusieurs idées dans le moteur d'idées. D'accord. Donc, les idées, en fait, j'ai compris que les idées vont être pratiquées sur le terrain. En fait, ce sont des idées pour aider les autres à avoir, donc, d'autres, pour aider les autres, plutôt pour changer les idées entre nous. Voilà. Oui. Donc, il y a le cycle d'action complet à un bon nombre d'étapes. Et parmi ces étapes, peut-être, si je peux, si vous permettez, je partage mon écran. Je vous amène sur la plateforme, sur notre plateforme scolaire. Là, vous pouvez voir, OK. Donc, ici, voici un peu le programme du mouvement, du cycle d'action complet. La première partie, c'est cette partie moteur d'idées où vous partagez les pratiques ou des idées avec vos pères sur comment les aider à poursuivre le travail de la vaccination. Maintenant, après ceci, on va faire une analyse situationnelle à partir du 21 mars. Analyse situationnelle pour obtenir une compréhension complète sur peut-être un problème ou un défi dont vous faites face dans votre contexte. Et c'est là où vous allez agir sur le terrain. Donc, je profite de cette occasion pour expliquer cela pour vous, Suad, mais aussi pour les autres, pour dire, pour le moment, pour cette semaine et la semaine prochaine, ce que nous voulons véritablement que vous fassiez, c'est d'accéder au moteur d'idées et d'y déposer une idée. Donc, je vais vous poser cette question, Suad. Et avez-vous déjà accédé au moteur d'idées? J'ai commencé, mais je n'ai pas terminé. Ok, vous avez quand même vu, vous avez déjà vu cette page. Oui, j'ai vu cette page et j'ai dit que j'accepte, donc je m'engage. Voilà, j'ai écrit, je m'engage. J'ai lu les questions et je n'ai pas encore, parce que j'ai voulu changer d'idée, donc je n'ai pas terminé. D'accord, c'est très bien. Et j'espère que lundi prochain, lors de l'Assemblée générale, vous aurez déjà au moins déposé votre idée dans le moteur d'idées. Bien sûr, oui. Ok, c'est très bien, c'est très bien. Maintenant, je vais demander à Mireille et à Médard de patienter un tout petit peu, comme ça, je vais rentrer dans le chat pour voir les personnes qui ont répondu non à ma question sur s'ils sont à 100%. Il y a, j'ai déjà parlé avec, il y a Zachary Yaou Taïrou. Zachary Yaou Taïrou, je vais vous inviter à activer votre micro. Zachary, je vous invite à activer votre micro. Vous allez nous dire quelle est la difficulté, quel est le souci dont vous faites face. Et si vous venez de vous joindre à nous, bienvenue à vous. Nous sommes là aujourd'hui, c'est pour la séance de soutien technique. Allez-y, Zachary, s'il vous plaît, dites-nous d'abord qui vous êtes, d'où vous vous connectez. Et puis… Bonjour, c'est là. Bonjour. Bonjour. C'est Zachary Yaou Taïrou, ça depuis l'ingénieur d'Yame. Bonjour à tous. Oui. Le problème en ligne, je n'ai pas pu activer le moteur parce que j'ai un problème au niveau des mots de passe là. Donc, vous parlez, est-ce que vous parlez du moteur d'idées ou bien de votre espace personnel? Vous voyez bien mon écran? Est-ce que vous avez accédé à cet espace personnel sur… à votre espace personnel sur Learning.Foundation? Donc, cet écran que je vous montre là. Non, non, je n'ai pas pu accéder. OK. Donc, êtes-vous connecté sur ordinateur ou bien sur téléphone? Sur téléphone. Ok, je vais voir… Donc, tout à l'heure, on va y revenir, on va voir comment vous montrez étape à étape, comment vous devez faire cela. Mais une chose, vous avez dit que votre problème, c'était un problème de mots de passe, c'est ça? Oui, oui, oui. Ok, donc, ça veut dire qu'on va voir comment récupérer ou retrouver son mot de passe. Donc, je vais encore rechercher une autre personne qui a répondu un non tout à l'heure à ma question… Ok, il y a Marie, il y a Marie Zemangui, mais je vois plusieurs mains levées. Si votre main est levée, si c'est par rapport à ma première question, levez la main. Mais si c'est par rapport au moteur d'idées, on va y revenir dans quelques minutes seulement. Mais si ça concerne votre espace personnel, je vais… Ok, je vais prendre, inviter Suleymane Traoré. Suleymane Traoré, allez-y, activez votre micro. Juste, bonjour Charlotte, une suggestion de ma part. Alors, vu l'affluence, je pense qu'il serait utile que toi, tu fasses la démonstration comment faire le login ou trouver son login et comment ensuite récupérer son mot de passe si on n'arrive pas à le trouver. Juste de passer par ta boîte mail, de retrouver le mail qui ouvre le tableau de bord et le cas échéant de récupérer le mot de passe. Et tu peux faire cette démonstration-là en 3-5 minutes et après, s'il reste du temps avant de passer au moteur d'idées, passer aux travaux pratiques. C'est ma suggestion. D'accord, merci, Raida. Effectivement, c'est ce que je veux faire. Donc, je vais avec vous vous montrer comment retrouver le mail qui vous donne accès à votre espace, votre tableau de bord sur la plateforme Learning.Foundation. Comme ça, vous pouvez compléter les tâches. Donc, je partage à nouveau ma boîte mail. Donc, je vais entrer dans ma boîte Gmail. Donc, si vous avez, il y a plusieurs mails ici. J'ai marqué comme nom lu. Comme ça, les mails vont se présenter telles qu'elles sont lorsque vous ouvrez votre boîte. Et j'ai un bon nombre de mails en anglais et en français au même moment pour les raisons d'explication. Donc, vous avez tous reçu votre lettre d'acceptation pour le mouvement. Maintenant, vous avez aussi été donné accès. Donc, vous avez été donné accès au mouvement pour la vaccination. Donc, la première des choses, c'est… Ok, je vais… Excuse-moi, tu as la lettre d'acceptation en anglais. J'ai aussi en français. Réda, c'est parce que tout à l'heure, j'avais ouvert l'acceptation en français et en anglais au même moment. Donc, j'avais déjà lu, voilà, un peu lettre d'acceptation en français pour Charlotte Mou. Maintenant, une chose, c'est… Vous avez reçu cette lettre d'acceptation où vous devez confirmer votre présence. Je vais simplement ouvrir les mails que j'ai nés. Je devais marquer comme étant non lu. Mais il y a aussi… Donnez-moi une seconde, s'il vous plaît. Je retrouve rapidement le mail qui vous donne accès à votre compte personnel sur Learning.Foundé. Vous voyez, Charlotte, qui maîtrise parfaitement cette plateforme. Cela illustre bien. Donc, dites-vous bien. Si vous avez des petits soucis, des petites difficultés, vous n'êtes pas seul. Et c'est tout à fait normal. C'est comme la première fois. La première fois pour tout, en règle générale. Ces compétences numériques, cela s'apprend, cela se pratique. Et comme chaque plateforme est différente, eh bien, chaque fois, c'est un peu différent. Mais là où je peux vous rassurer, c'est qu'une fois que vous êtes rentré sur la plateforme, une fois que c'est intégré à vos habitudes, dans ce cas-là, eh bien, vous allez voir, c'est très, très facile d'accès. Y compris, pareil pour le moteur d'idées, qui est une plateforme spécifique. Voilà, Charlotte, j'espère que tu as trouvé le mail en français. Voilà. Merci, Reda. Malheureusement, je n'arrive pas à trouver le mail en français. Donc, je trouve seulement le mail en anglais qui me donne accès au mouvement. Pourtant, je l'avais avec moi tout à l'heure. Ce que tu peux faire, Charlotte, ce que tu peux faire, Charlotte, c'est aller te rendre sur la plateforme et montrer comment fonctionne la récupération de votre passe. Parce que je pense que si toi-même, si quelqu'un d'aussi chevronné que toi a des difficultés pour retrouver ce mail, d'autres personnes vont avoir ce cas de figure-là. Tu commences par montrer la pire situation et comment la récupérer. Donc, comment récupérer ton mot de passe directement depuis la plateforme Learning.Foundation? Parce que ce bouton login que tu montres va donner accès à l'anglais. Non, j'ai trouvé l'accès pour le français, Reda. Donc, le message est en anglais, mais ne vous préoccupez pas. Ça vous donne accès. Donc, on vous dit en anglais que vous avez été donné l'accès au mouvement pour la vaccination à l'horizon 2030, cycle d'action complet. Donc, ce que vous devez faire, c'est cliquer sur ce lien bleu qui s'affiche maintenant sur l'écran. Et je viens de le faire. Lorsque vous cliquez, ça vous amène déjà sur, vous voyez, j'ai déjà, j'utilise mon ordinateur seul, donc j'ai déjà mon mail et mon mot de passe qui sont déjà enregistrés sur la plateforme. Mais lorsque vous saisissez votre mail ici et votre mot de passe, vous pouvez cliquer sur cette petite case en disant, « Remember, mamie, donc souvenez-vous de moi ». Et vous cliquez sur « Sign in ». Mais si vous avez oublié votre mot de passe, c'est souvent un peu caché. Donc, plusieurs personnes qui me disent qu'ils ont un problème de mot de passe, c'est parce que vous ne voyez pas ce petit bouton « Forgot Password ». Donc, si vous ne voyez pas ce bouton, il faut cliquer ici, « Forgot Password ». Lorsque vous cliquez là-dessus, on va vous demander de récupérer « Forgot Password », on vous demande de saisir votre adresse mail. Je vais mettre mon adresse mail, Gmail, châtie, donc je mets mon adresse mail et je envoie, je dis qu'on m'envoie les informations pour que je puisse récupérer mon mot de passe. Donc, je vais envoyer le mail. J'envoie maintenant. Et on me dit, on me rassure que si mon mail existe déjà dans la base de données, je vais recevoir un message avec cela. Donc, c'est comme ça, on va revenir, je vais revenir tout à l'heure dans ma boîte. Voilà, Charlotte, donc pour les purs francophones, ceux qui ne parlent vraiment pas un mot d'anglais, déjà, vous n'avez rien fait de mal, c'est juste que l'informatique, toutes ces plateformes sur Internet, très souvent, il y a de l'anglais. mais ne vous laissez pas effaroucher par cela. Je vous rassure, à partir du moment où vous suivez étape par étape ce que vous montre Charlotte, vous n'avez même pas besoin de lire. Il suffit simplement de vous assurer que vous consultez les bons écrans et que vous tapez bien votre mail. Une des erreurs très, très fréquentes, c'est d'inscrire, de faire une faute de frappe dans son courriel. Donc, par exemple, moi, je vais mettre un deuxième i ou je vais mettre un chiffre qui ne doit pas être là et sachez que le mail, ça ne pardonne pas. S'il y a une faute de frappe, ça ne passera pas. Vous ne récupérez pas votre mot de passe. Et beaucoup de gens utilisent leur mail tous les jours sans savoir exactement l'orthographe de leur courriel. Donc, c'est une des principales raisons des difficultés rencontrées. OK, merci beaucoup, Raida. Et donc, je viens de récupérer, je viens de, de recevoir un mail qui dit des instructions, instructions pour récupérer mon mot de passe. Donc, je vais cliquer sur le lien, sur le message et le voilà. Comme Raida l'a dit, ne vous préoccupez pas de l'anglais. Le plus important, c'est le lien qui se trouve. Donc, vous cliquez sur le lien bleu. Je vais cliquer dessus et lorsque je clique, qu'est-ce qui se passe? On me donne la possibilité de mettre un nouveau mot de passe que je vais faire maintenant. On me donne même des suggestions, mais je vais mettre un autre mot de passe comme ça. Donc, je me rassure que ça dépasse les huit chiffres pour que ça ne soit pas rejeté et que ça soit la même chose. Je dois confirmer et puis après, je clique sur « Submit » dans le bouton rouge. Donc, lorsque c'est fait et vous pouvez mettre, si vous voulez sauvegarder ou enregistrer le mot de passe, vous cliquez là. Vous cliquez là simplement comme si vous utilisez votre ordinateur tout seul. Comme ça, à chaque fois, vous ne serez plus demandé de saisir votre mot de passe à chaque fois que vous voulez accéder à la plateforme. Et vous voyez ici, si vous êtes francophone, vous allez avoir uniquement cette page « Cycle d'action complet Mouvement pour la vaccination à l'horizon 2030 ». Charlotte, tu viens de faire une belle démonstration comment récupérer son mot de passe. J'aimerais, ce que tu n'as pas demandé aux participants, c'est, s'ils n'ont pas réussi à rentrer sur leur tableau de bord, c'est de suivre ton exemple et de faire étape par étape ce que tu viens de faire jusqu'au moment où ils accèdent au tableau de bord parce que je vois des scolaires dont on connaît la diligence comme Neila Dugan par exemple qui dit qu'elle n'arrive pas à rentrer à récupérer son mot de passe. Donc, c'est important pas seulement de voir que Charlotte peut le faire mais de le faire en même temps qu'elle pour que vous puissiez arriver à voir votre tableau de bord. OK. Merci beaucoup, Raida. Et je vois Neila dire « J'ai déjà envoyé pour récupérer mon mot de passe mais je n'ai pas reçu mon mot de passe. » Donc, Neila, je vais vous demander peut-être regarder « Est-ce que avez-vous vérifié dans les spams ? » Et j'encourage tous les autres qui sont dans la même situation comme Neila. Neila, je ne sais pas si vous êtes à mesure. de parler. Donc, là, si c'est fait, comme Raida l'a dit, si vous avez suivi ce que je venais de faire, s'il vous plaît, faites-le et comme ça, d'ici la fin de la séance d'aujourd'hui, je vais revenir vers vous pour savoir est-ce que vous avez réussi. Bonjour, Charlotte. Bonjour, Je l'ai essayé à plusieurs reprises. Donc, ça fait trois formations que je suis en train de suivre avec vous. Je ne sais pas, j'ai mon ancien mot de passe. Ça n'a pas fonctionné. J'ai envoyé, j'ai même vérifié dans le junk mail à plusieurs reprises. Jusqu'à présent, je n'ai rien reçu. C'est la raison pour laquelle je n'arrive pas à accéder. Je n'arrive à rien faire jusqu'à présent. Excusez-moi, mais ce n'est pas de ma faute. C'est la première fois que le problème n'est pas réglé sur le champ. D'habitude, c'est instantané les mails et les problèmes techniques qui sont résolus. Je ne sais pas. D'accord. Neila, ce que je vais vous demander de faire, c'est si vous pouvez mettre votre mail dans le chat. Tout à l'heure, on va vérifier pour voir ce qui ne va pas. Et je vais cliquer sur, lorsque vous êtes là, vous cliquez sur Open Now, l'icône rouge, pour accéder à votre tableau de bord. Et justement, tout à l'heure, il y a un participant, il y a Hubert, Hubert de la RDC qui disait « Depuis, j'ai lu ». Donc, vous voyez ici, on dit « Bienvenue à Charlotte ». Ça serait votre nom qui s'affiche là. Et vous allez voir ce message. Bienvenue dans votre espace. Oui, Reda ? Il manque une information importante que tu n'as pas donnée pour que les personnes présentes puissent essayer par eux-mêmes ce qu'ils te voient faire. Et ça, c'est le lien vers la page de login de la Fondation Apprendre. Donc, c'est learning.foundation baroblique login, mais beaucoup, notamment les francophones, ne vont pas savoir comment s'écrit « learning » ou « foundation » en anglais, ne vont pas savoir, ne vont pas comprendre la barre oblique après login. Donc, il faut impérativement que tu partages ces informations pour que chacun dans la salle qui a ce problème de login puisse accéder à la page de login et suivre à la lettre ce que tu viens de faire. Sinon, c'est une belle démonstration que toi, tu sais faire, mais cela risque de laisser quand même beaucoup de participants dans l'ambiguïté et vont repartir de cette séance sans avoir réussi à accéder à leur tableau de bord, ce qui serait fort dommage. Donc, je viens de partager le lien dans le chat dans Learning.foundation barre oblique login, je viens de le mettre dans le chat, allez-y, cliquez dessus ou bien copiez-le et collez sur votre browser, sur votre navigateur web, de préférence Google Chrome, afin de pouvoir suivre, donc entrer dans votre plateforme, saisissez votre adresse mail et votre mot de page. Voilà, l'astuce, Charlotte vous l'a montré, c'est facile de passer à côté. L'astuce, c'est donc que lorsque vous êtes sur la page que Charlotte vient de partager, faites défiler tout en bas. Par exemple, si vous êtes sur votre téléphone, vous n'allez pas voir le petit lien caché qui dit password, quelque chose. Et en gros, c'est ce petit lien-là caché, j'aimerais bien que Charlotte vous le remontre pour que chacun puisse bien le repérer qui vous permet de récupérer votre mot de passe si vous n'arrivez pas à retrouver le fameux mail qui vous donne votre mot de passe et puis qui vous donne le lien pour accéder à votre tableau de bord. J'espère que c'est clair. Charlotte, là, je me vois. Voilà, très bien, oui. Donc, je vais revenir. C'est tout en bas. Voilà, regardez bien, tout en bas, en dessous du pavé rouge, sign in, il y a ce petit lien caché. C'est là où vous allez entrer, cliquer dessus et après, vous inscrivez votre mail. Alors, attention, les erreurs sont les fautes de frappe sur le mail et d'autre part, donc, les mails erronés. Donc, beaucoup de gens ont une adresse e-mail, une adresse pour leur travail, une adresse Yahoo et vont oublier quel courriel ils ont utilisé pour s'inscrire pour le mouvement. donc, si vous vous êtes inscrit avec Yahoo et vous mettez votre adresse Gmail, ça ne passera pas. Donc, et pareil, si vous inscrivez une adresse Gmail mais vous vous êtes inscrit avec votre adresse Yahoo, cela ne passera pas non plus. Donc, c'est les fautes de frappe et les mails, la confusion sur quel mail vous avez utilisé, ce sont les deux principaux problèmes. C'est un système informatique, donc, il n'y a pas de tolérance pour l'erreur sur le courriel. Ok, merci encore, Reda. Donc, je rentre maintenant sur le tableau de bord et il y a des personnes… qui ont demandé de taper oui si vous avez suivi Charlotte et vous êtes rentrée. Si personne ne tape oui, ça veut dire qu'on n'a pas avancé. Donc, je vois, Sophie, quoi vous dit que j'ai accès au lien mais mon mot de passe est rejeté à chaque fois. Donc, la question, Sophie, c'est est-ce que c'est le vrai mot de passe ? Si ce n'est pas le cas, suivez l'étape comme je l'ai dit, cliquez sur Forgot Password et essayez de récupérer cela. Donc, je vois Fofi Lord qui dit oui, oui, depuis quand Comparé Zakaia qui dit oui. Donc, Baba Clifford that's asking in English, check your mail, you receive the password and the session for the anglophones is at 1.30pm Geneva time. la session des anglophones c'est à 13h30h de Genève. Je suis en train de partager l'information avec notre confrère anglophone. Donc, et je vois Hervé qui dit la 53 pour ça Issa dans une semaine d'audi j'ai commencé à remplir le tableau de bord. Ok, donc lorsque vous êtes Ce qu'on peut improviser c'est les petits groupes puisqu'il y a quand même 234 personnes dans la salle c'est d'ouvrir donc d'ouvrir les salles et de travailler par petits groupes où chaque personne va dire s'il a un problème pour accéder au tableau de bord et du coup si c'est le cas et bien les autres ceux qui ont réussi peuvent lui montrer on peut tenter ça parce que sinon si c'est juste démontrer que toi tu peux le faire j'ai peur que beaucoup de gens repartent de cette salle sans sans être en mesure sans avoir réglé leurs problèmes Je suis en train de réfléchir parce que nous sommes à 28 minutes déjà et le temps que les uns et les autres s'installent dans les petits groupes pour comprendre déjà prendre la main entre autres ça risque plutôt de nous prendre beaucoup plus de temps mais oui je dirais enfin là c'est capital on arrive à la fin de la première semaine s'il y a donc là je vois quand même 238 personnes qui sont venues pour du soutien technique alors bien sûr il y a des gens qui veulent aider ceux qui sont en difficulté mais ma crainte c'est que c'est qu'on termine cette semaine avec voilà beaucoup de gens qui n'arrivent pas toujours à accéder à leur tableau de bord le tableau de bord c'est la clé de tout parce que c'est là où vous allez trouver les tutos les instructions le guide je voyais quelqu'un qui demandait un guide justement c'est dans le tableau de bord pour accéder et profiter du moteur d'idées donc arriver à trouver des idées qui peuvent l'aider dans son travail et tout ça donc je sens qu'il y a un besoin et je crains que la simple démonstration ne soit pas suffisante pour arriver à répondre à ce besoin Ok donc nous je pense qu'il va ouvrir les petits groupes juste il y a certaines qui disent dans le chat qu'ils n'entendent rien si vous n'avez pas le son voilà ce qu'il faut faire je sais que vous ne m'entendez pas mais j'espère que vous voyez quand même l'écran qu'il faut cliquer sur cette petite icône rejoindre l'audio en bas de votre écran et appeler en utilisant internet comme ça vous serez à mesure d'entendre Ok je suis super content de voir Mukhtar Kande qui dit j'ai réussi à changer mon mot de passe maintenant on peut faire court Charlotte on peut faire une séquence de 5 minutes dans les petits groupes ou peut-être et vraiment voilà donc les anciens ceux qui savent ceux qui sont arrivés à accéder au tableau de bord vous allez avoir 5 minutes dans une salle alors ceux qui sont nouveaux ceux qui ne comprennent pas très bien comment ça marche dites-vous bien ça ne va pas être évident pour eux mais vous activez vous dites vous dites où vous en êtes et vous essayez pendant 5 minutes on va voir si on peut faire fonctionner l'entraide c'est de l'expérimentation et après 5 minutes vous allez revenir en salle principale et là on vous demandera de taper oui uniquement si vous avez réussi à accéder à vos tableaux de bord alors qu'avant vous n'y arriviez pas on peut faire tenter cette expérience-là et le succès de cette expérience va dépendre s'il y a suffisamment d'anciens donc des gens ou des gens qui ont réussi qui se débrouillent très bien qui ont par solidarité assisté à cette séance et qui du coup vont pouvoir vous épauler donc vous allez partir dans des petits groupes pour ceux qui n'ont pas l'habitude alors ça va être un peu vous n'allez peut-être pas comprendre tout de suite mais on va les anciens seront là pour vous expliquer Charlotte je crois que c'est toi qui es l'hôte donc à toi de démarrer les petits groupes comme il y a plus de 200 personnes on va avoir besoin de je dirais 25 j'ai accueilli 20 20 groupes ok formidable parce qu'on sait qu'il y aura des silencieux des gens qui ne comprennent pas et ainsi de suite donc je vais maintenant ouvrir les groupes comme ça vous allez y accéder cliquez sur le lien qui va apparaître sur votre écran alors attention il faut bien régler pour que les gens soient automatiquement envoyés dans les groupes qui viennent de cette option là et que le groupe soit automatiquement fermé c'est ce qui est déjà fait ok formidable merci Merci. Si vous êtes encore ici dans la salle, dans la grande salle, ça veut dire que vous n'avez pas encore rejoint un groupe, vous allez voir un message sur votre écran, rejoindre un groupe, donc allez-y cliquer sur le message pour rejoindre la salle qui vous a été confiée. Et surtout, si vous n'avez même pas de difficulté, mais vous voulez apporter, démontrer de la solidarité à nos pères qui sont en difficulté, rejoignez votre groupe et soyez là pour le guider. Merci. 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 Rachel Lucas dit que je ne vous entends pas. Je vais encore partager mon écran. Si vous n'avez pas le son, ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas fait, c'est-à-dire activer le son ou bien rejoindre en utilisant l'audio sur votre appareil qui va vous permettre d'écouter et de suivre ce qui est dit dans la salle. C'est pour cela que j'affiche cet écran maintenant. Si vous êtes dans la même situation et je vois plusieurs personnes qui n'ont pas activé le son, dont ils n'ont pas le son, ils n'arrivent pas à m'entendre, c'est pour cela que je laisse cette page affichée à l'écran pour vous permettre en deux étapes à rejoindre l'audio et appeler avec Internet afin de suivre. Parce que l'option que nous utilisons pour ces réunions, c'est l'option des réunions Zoom Meetings. Ce qui fait que c'est vous qui devez activer votre son. Et je vois que certaines personnes sont en train de se retrouver. Donc il y a Françoise. Je vois Sanae qui déclare qu'elle a réussi à accéder. Donc félicitations. Ok. Estelle-Laure m'a dit que je n'arrive pas à accéder à mon tableau de bord. Donc je vais inviter Estelle-Laure. J'espère que vous êtes en mesure d'activer votre micro. Si vous êtes connecté sur votre ordinateur, c'est même encore mieux parce qu'on peut profiter de cette occasion pour vous aider jusqu'au bout. Bonjour Estelle. Je pense qu'il faut redonner le lien de manière continue parce que le lien disparaît vite quand il y a des messages de chat. Et sans ce lien, là c'est sûr, on ne peut pas accéder à son tableau de bord ni récupérer son mot de passe. Donc si tu peux redonner le lien au fur et à mesure, je viens de le remettre. Mais au fur et à mesure qu'il y a des... Voilà. Formidable. Et puis juste pour bien coordonner, s'accorder sur le temps. Effectivement, il me semble qu'accéder au tableau de bord pour l'instant, dans un premier temps, pour les gens qui ne l'ont pas encore fait, c'est plus important que le moteur d'idée. Parce que c'est sur le tableau de bord que là, vous trouvez des instructions très détaillées, vraiment étape par étape, comment accéder au moteur d'idée. Donc même si la finalité, c'est on veut que vous arriviez à partager vos idées et vos pratiques. Et ça, ça se passe sur le moteur d'idée qui est une plateforme séparée. On veut d'abord être sûr que vous avez accès au tableau de bord parce que dans les semaines qui viennent, pour participer au mouvement, eh bien, cela passe par l'accès au tableau de bord. Merci. Merci beaucoup. Et il y a Faya Dumbo qui dit que le son est mauvais. Le son, ça passe bien chez moi. Faya, s'il vous plaît, vérifiez votre connexion internet. Donc, Estelle, êtes-vous connectée sur l'ordinateur et êtes-vous en mesure de partager votre écran? Oui, oui, je peux partager mon écran. Donc, allez-y alors. Alors, qu'est-ce que je vais vous donner? Donc, voici où j'en suis. OK. Donc, quand je mets mon mail, je mets les différents mots de passe que je connais, ça refuse et puis après, ça m'envoie. Ça me dit « Invalide email ou Passport ». OK. Donc, maintenant, si je viens à « Forgot Passport ». Oui, allez-y, faites-le. Je mets ma adresse email, encore une fois. Donc, « Send Recovery Info ». Je dis « OK ». Et j'attends, j'attends. J'ai déjà fait cette opération trois fois. Donc, j'attends qu'il m'envoie dans les mails mon nouveau mot de passe, mais ce n'est pas le cas. OK. Est-ce qu'on peut… Oui, Reda? Oui, c'est ça. Donc, la prochaine étape, c'est si elle peut aller sur Yahoo, sur son mail Yahoo, et puis qu'on vérifie dans les spams si le mail de récupération du mot de passe n'a pas atterri dedans. OK. OK, voilà. Là, vous avez le mail. Someone has request. OK. Donc, Estelle, copiez le lien. Vous voyez, someone has request. You can do this through the following link. Est-ce que vous pouvez copier la deuxième ligne? Oui, copier et coller sur une nouvelle page. Voilà le problème pour certaines, dépendant du système de sécurité de votre boîte mail. Le lien peut être… apparaître sans être souligné, vous permettant de cliquer directement. Et donc, vous allez penser que le lien n'a pas été envoyé. Pourtant, vous devez copier et le coller sur votre navigateur. Donc, Estelle, vous allez essayer cela. Et puis, peut-être, je demande, si Néla, on va aussi voir. Peut-être, ça peut aussi être que les firewalls, si vous utilisez un compte professionnel, ça peut aussi être qu'il y a des gardes, des pare-feux qui empêchent. OK. Estelle, vous avez quelques questions? Il y a un problème. Voilà. Reset password token n'est pas valide. Donc, je pense que là, vous avez essayé, vous avez peut-être tenté de récupérer votre mot de passe par le passé. Donc, là, si le token n'est pas valable, c'est que c'est un ancien. Il faut aller rechercher dans la boîte mail un message plus récent qui permet de récupérer le mot de passe. Sinon, cela peut être un vrai bug. Dans ce cas-là, il faudra effectivement passer par notre équipe. Mais c'est extrêmement rare que cela ne soit pas le cas. Donc, il y a Atangana Messi qui dit, je viens de réussir à accéder à mon tableau de bon enfant. Et Mohamed Garba qui dit, j'ai un problème avec le mot de passe. Donc, toujours, peut-être, est-ce que Mohamed Garba, votre situation est pareille à celle d'Estelle? Donc, on va essayer de vérifier cela tout à l'heure. Donc, Estelle, ça ne va toujours pas? Alors, oui, Estelle, si le token est invalide, vous pourrez rentrer votre mot de passe autant de fois que vous voulez. Et ça ne va pas fonctionner. Ce qu'il faut faire, c'est redemander. Redemander. Ça ne va pas marcher comme ça. Il va falloir refaire sur login tout en bas. Et puis, vous refaites Recover Password parce qu'à mon avis, ce qui s'est passé, c'est que vous avez utilisé, vous avez dû faire plusieurs tentatives. Et chaque fois que vous faites une tentative, les anciens liens de récupération cessent de fonctionner. Donc, il faut refaire Forgot Password. Et cette fois-ci, dans votre mail, assurez-vous bien de prendre le mail le plus récent. Donc, vérifiez la date et l'heure sur le mail pour être sûr que vous utilisez le plus récent. Voilà. Et puis maintenant, j'aimerais voir si vous pouvez me montrer, si vous acceptez de partager, de montrer votre Yahoo. Comme ça, votre mail sur Yahoo. Comme ça, je peux vérifier de visu que vous utilisez bien le tout dernier. Vous voyez, celui-là, il date du 11 mars. Voilà, le tout dernier. Le tout dernier, 12h42. Oui, voilà. Et faites attention que c'est bien le 12h42. Voilà, donc là, vous copiez. Oui, voilà, très bien. Oui, attention de ne pas copier des lettres en plus ou en moins. Et là, oui, vous allez y arriver, Estelle, j'en suis sûre. Donc là, vous tapez. Voilà, très bien. Vous cliquez, donc, contrôle V pour faire, pour taper votre, voilà. Oui, oui. C'est bien ça. Et maintenant, vous essayez. Donc, vous tapez votre nouveau mot de passe. Et là, je croise les doigts. Moi aussi. Et je félicite, je félicite Diallo qui dit qu'il a réussi à accéder aussi dans son tableau de bord. Zachary Yautahirou qui, au départ, n'avait pas encore accédé, mais aussi avait un problème de mot de passe, mais a aussi réussi. Félicitations. Donc là, il y a véritablement un problème de pare-feu ou d'autres protections sur votre ordinateur. Parce que cette histoire de token is invalid, ça veut dire qu'il y a un bug quelque part. Parce que là, on a bien suivi avec vous toutes les étapes. Vous avez fait exactement ce qu'il faut. Mais c'est… Donc, Estelle, on va voir avec vous Orline, parce que là, on ne va pas pouvoir aller plus loin avec vous sur cet exemple-là. C'est extrêmement… D'accord, merci d'avoir essayé. Donc, on va régler, on va trouver la solution, Estelle. Oui, oui. Je vais… On va essayer de voir ça ensemble. Putain, Estelle. OK. D'accord. Donc, je vais maintenant partager mon propre écran. Il y a quelqu'un qui a demandé comment savoir qu'on est dans… Qu'on a accédé à son tableau de bord. Et Mathias Gau qui dit j'ai accédé à mon tableau de bord, mais je n'arrive pas à exploiter. Donc, lorsque… Comment savoir si on a accédé ? Si vous voyez la page que j'affiche, mais avant que je n'affiche cette page, je reviens en arrière pour montrer à quoi ça ressemble lorsque vous avez réussi votre log-in. Donc, lorsque vous avez réussi votre log-in, cette page va s'afficher. Et donc, je vais encore demander, je veux être sûre, nous sommes 239, plus de 230 dans la salle. Si vous avez déjà eu à voir cet onglet avec mouvement pour la vaccination à l'horizon 2030, cliquez oui dans le chat très rapidement. Donc, cliquez oui dans le chat très rapidement. C'est très important pour nous qu'avant de se séparer aujourd'hui, on soit sûr que nous sommes tous à la page parce que c'est là où tout se passe. C'est dans votre tableau de bord que tout se passe. OK ? Et donc, voilà, c'est très bien. Donc, je vois plusieurs. Oui, si vous n'avez pas fait, c'est un non, on comprend. Donc, allez-y. OK, maintenant, lorsque vous y êtes, vous n'êtes pas encore dans votre tableau de bord. Pour accéder, ça, c'est la clé pour ouvrir la porte, pour entrer dans votre chambre privée, sur Learning Point Foundation, sur ce cycle d'action complet. Donc, vous devez cliquer sur Open Now. Donc, vous cliquez sur Open Now. Et lorsque vous cliquez sur Open Now, vous êtes ici. Donc, si vous avez déjà vu cette interface, et comme je l'ai dit tantôt, le lien pour accéder, afin de pouvoir, je viens de le partager encore dans le chat, le lien pour accéder à… Oui, Reda ? Oui, donc, pour Estelle, Estelle, ce que j'ai fait, donc, je suis rentré sur la plateforme, vraiment, pour m'occuper personnellement de votre cas, pour vous aider. Et je vous ai envoyé votre mot de passe. Donc, si vous vérifiez maintenant votre mail Yahoo, vous allez trouver le mot de passe. Je ne le connais pas, mais il est sur votre boîte mail. Essayez, s'il vous plaît, de vous loguer, donc, non pas pour récupérer votre mot de passe, mais pour accéder à la plateforme, à votre tableau de bord. Et dites-nous, j'espère qu'on va avoir… On attend votre « oui, ça marche », sinon, on continuera à rechercher la solution. Et simplement, pour l'ensemble du groupe, puisqu'il y a quand même un nombre conséquent de personnes qui sont présentes. Là, je vois 245 personnes dans la salle. C'est incroyable. On n'est pas simplement le deuxième parti. Mais c'est un bon escient, c'est vraiment parce que cette étape, elle est capitale. Si vous ne passez pas cette étape-là, il n'y a aucun moyen réel pour vous de participer au mouvement pour la vaccination à l'horizon 2030, puisque tout passe par le numérique. Puisqu'on connecte des gens du monde entier, on n'a pas d'autre moyen que le numérique. On aimerait bien vous inviter tous à Genève et vous retrouver ici, mais ce n'est concrètement pas possible. En plus, cela vous retirez de votre environnement, vous soignez, vous vaccinez, vous protégez les enfants tous les jours. Donc, le seul moyen qu'on a, ce sont ces réseaux numériques. Donc, persistez, ne lâchez pas, parce qu'on veut que chacun d'entre vous… Vous avez rempli le dossier de candidature, vous avez reçu votre lettre d'acceptation. On veut que chacun d'entre vous participe à cette plateforme et c'est vraiment l'étape la plus capitale. Et pour ceux qui y sont bravos, n'oubliez pas, il ne suffit pas seulement d'accéder au tableau de bord, mais bel et bien de procéder étape par étape, compléter vos tâches et marquer « j'ai compris » lorsque vous complétez une étape. Merci, Charlotte. Merci, Reda. Et parlant de compléter l'étape, il y a Gikini qui demande, comme Mathias tout à l'heure, « je suis dans le tableau de bord », mais comment exploiter quand c'est écrit, commentaire et réponse ? Donc, j'ai besoin d'explications pour avancer. Donc, pour vous, lorsque vous êtes ici, si vous êtes sur téléphone, l'interface serait un peu différente parce que ce menu déroulant ne va pas s'afficher, mais il y aura plutôt trois barres horizontales en haut de votre écran. Lorsque vous cliquez dessus, il y aura les différentes étapes et les différentes activités, donc tâches que vous devez compléter, dont vous pouvez toujours dérouler. Maintenant, lorsque vous accédez pour la première fois, vous allez voir que vous êtes à 0%. Donc, il y a ce message, bienvenue, et vous serez à 0%, c'est-à-dire que vous n'avez encore rien fait et on va vous demander de commencer l'exercice. Donc, vous allez commencer. Et lorsque vous commencez, ça va commencer par la première étape. Donc, il y a deux possibilités. Soit je clique ici directement, confirmez votre engagement étape 1, ou bien, et comme j'ai déjà passé cette étape, je peux décider de reprendre là où je m'étais arrêtée. Il y a certaines personnes qui disent, je suis encore, j'ai vu Azotène, je pense, ils disent tout à l'heure que je suis encore à 0% sur mon tableau de bord. Justement, ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous devez faire que vous n'avez pas à faire. Ok, désactivez le micro d'Estelle. Ok, donc, lorsque je, si vous cliquez, commencez l'exercice, vous allez cliquer là, pour moi, c'est reprendre parce que j'ai un peu déjà avancé. Et lorsque vous commencez, rejoignez le groupe de votre pays sur Telegram. Tout à l'heure, il y a quelqu'un de Moudjimaï, c'était Doris de Moudjimaï en RDC, qui me demandait comment est-ce qu'il faudrait me mettre en contact avec les autres membres de cette communauté qui sont dans mon pays, comme ça, on peut s'échanger. Donc, voilà la réponse à votre préoccupation, Doris. Vous cliquez ici pour télécharger les groupes pays scolaires sur Telegram en français. Lorsque vous avez, vous pouvez télécharger, c'est un document Word. Ici, on vous donne les objectifs. Si vous n'avez pas encore Telegram sur votre téléphone portable ou ordinateur, on vous donne les instructions sur comment l'installer. Et puis, cliquez sur le bouton téléchargement en haut à gauche de cette page, ce que je venais de vous montrer ici. Voilà cette icône pour télécharger les listes. Et puis, cliquez, ou bien vous pouvez aussi cliquer directement ici pour le télécharger. Vous allez retrouver le nom de votre pays. Lorsque vous retrouvez le nom de votre pays, vous copiez le lien, ou bien vous cliquez sur le lien qui s'affiche, et puis ça va vous amener dans Telegram. Vous cliquez Open. Et puis, lorsque vous ouvrez, vous devez joindre. Et il y a quelques règles que vous devez lire. Et vous devez vous rassurer que vous allez respecter ces règles. Et voilà, Somba Bertrand qui dit déjà fait. Il y a Walafo qui dit que je n'arrive pas à me connecter à mon groupe Burkina Faso. On va chercher à savoir pourquoi. Mais juste pour répondre à Jikini de tout à l'heure, mettre les commentaires. Il y a d'abord les étapes que vous devez suivre. Et les commentaires sont plus bas. Si vous réussissez, dites-nous si vous avez réussi à travers ces commentaires. Ne faites pas l'erreur. Parfois, sur votre téléphone, vous allez voir cette petite icône bleue ici. C'est une icône qui vous permet de demander de l'aide. Si vous cliquez directement sur cela, peut-être que c'est ce que vous avez fait tout à l'heure. Vous allez dire, je n'arrive pas à exploiter mon tableau de bord parce que vous avez cliqué au mauvais endroit, parce que ça va vous mener sur une interface où on vous demande de partager votre problème avec notre équipe, l'équipe de la Fondation Apprendre Genève. Donc, ne cliquez pas ici. Surtout, focalisez-vous sur ce qui est écrit. Et lorsque vous avez fini, vous avez tout lu, vous avez compris, vous avez complété la tâche, cliquez sur « J'ai compris ». C'est lorsque vous avez cliqué sur « J'ai compris » que vous allez enregistrer le progrès que vous réalisez. Et lorsque c'est fait, il y a cette petite flèche ici. C'est pour passer au suivant. Donc, je clique dessus directement. Ça va m'amener à l'étape suivante, l'étape 6. Et je lis, je finis, je fais la même chose. Donc, s'il y a certaines personnes qui se sont connectées peut-être un peu en retard lorsqu'on avait déjà parcouru l'étape de démonstration sur comment accéder à son tableau de bord sur Learning Point Foundation. Donc, si vous êtes arrivé en retard, je vais simplement mettre le lien ici dans le chat. Je vais mettre le lien ici dans le chat pour vous. Comme ça, vous allez pouvoir y accéder. Et puis, je vais aussi partager avec vous un tutoriel qui est très clair parce que nous sommes presque à coup du temps. Nous n'avons pas du tout vu le temps passer. Donc, je vais partager avec vous un lien vert. Un tutoriel, effectivement, c'est deux tutoriels. Un qui vous montre comment accéder à votre passe d'apprentissage personnel et le deuxième, comment retrouver votre espace personnel et récupérer votre mot de passe. Donc, je vais partager les deux liens pour vous dans le chat. Pour ceux qui sont arrivés un peu en retard, chaque tutoriel, c'est à peu près cinq minutes, certains moins de cinq minutes même. Donc, si vous pouvez prendre un peu de temps pour regarder, le tutoriel de Reda qui vous explique étape par étape, pas à pas, comment vous pouvez accéder à votre tableau de bord sur Learning.Foundation. Cela va vous faire gagner en temps. Et si après cela, vous avez encore des difficultés, parce que malheureusement, nous devons nous séparer pour se préparer pour la séance avec les anglophones qui commence dans 30 minutes. Donc, si après cela, vous avez encore des difficultés, il y a d'autres opportunités pour vous de recevoir le soutien dont vous avez besoin. Et je vais vous inviter, comme nous le disons toujours, on ne se fatigue pas, on ne se lasse jamais de le dire. Nous sommes ici pour cela, c'est ne souffrez pas en silence. Ne souffrez surtout pas en silence. Nous avons le canal Telegram qui est disponible pour poser des questions, des préoccupations à chaque instant. Mais surtout, on a encore un autre rendez-vous de support technique, c'est mercredi prochain, mercredi prochain à 12 heures de Genève. Mais avant cela, il y a aussi l'Assemblée générale qui aura lieu lundi à 15 heures de Genève. Et vous pouvez même rejoindre un peu plus tôt parce qu'on ouvre généralement la salle plus tôt pour rejoindre un peu plus tôt pour poser vos préoccupations. Donc, je vous donne rendez-vous lundi pour l'Assemblée générale. Gardez un oeil sur vos mails. S'il vous plaît, vous allez recevoir les rappels par mail. J'ai déjà même reçu le rappel de ma convocation pour l'Assemblée générale de lundi. Hier, vous l'avez reçu aussi. J'ai encore reçu un rappel aujourd'hui, dont le rappel est là. Je vois Paul Olongo qui dit mot de passe invalide. C'est pour cela que je vais vous inviter, Paul. Copiez et collez, cliquez sur le lien que je viens de partager. Prenez quelques instants pour regarder ce tutoriel, comment retrouver votre espace personnel et récupérer votre mot de passe. Je pense qu'à la fin de ce tutoriel, vous allez trouver la solution et vous aurez la possibilité d'accéder dans votre espace personnel. Donc, une fois de plus, je tiens à remercier et à féliciter déjà plusieurs personnes ont indiqué qu'ils ont réussi à accéder dans leur espace personnel. Je vous félicite. Je vous dis bravo. Pour ceux qui ont des difficultés, ne souffrez pas en silence, ne vous lassez pas, ne vous fatiguez pas. Je pense que vous allez réussir. Vous pouvez maintenant aller sur Telegram. La dernière chose que vous allez faire pour moi, rendez-vous sur Telegram maintenant et dites-nous, si vous avez trouvé, dites à vos pères, si vous avez trouvé cette séance utile et bénéfique pour vous, dites-le et invitez vos pères, invitez les autres à se joindre à nous la prochaine fois. Donc, vous pouvez simplement reprendre à ce message sur Telegram. Je vais justement coller le lien ici pour vous. Donc, je vais coller le lien ici pour vous. Directement, très rapidement. Voilà. Donc, cliquez sur le lien que je viens de mettre dans le chat pour nous dire. Et puis, vous allez aussi recevoir à la fin de cette réunion, une page vous demandant comment vous allez. Allez-y, répondez. Vous pouvez remplir le formulaire qui s'affiche. Et on espère. Je vais demander la dernière chose à Estelle. Estelle, est-ce qu'elle a pu... Estelle, est-ce que tu as vu le mail que Reda a envoyé? Est-ce que tu as réussi? C'est la dernière chose que je dois vérifier avant de partir. Oui, oui, Charlotte. Merci beaucoup. J'ai réussi à accéder. Merci à toi et à Reda. D'accord. Bravo, bravo, Estelle. Et ça, c'est une bonne manière de terminer la réunion d'aujourd'hui. Et on se dit à lundi prochain pour l'Assemblée générale, à mardi prochain pour la séance de partage d'expérience, parce qu'il y a déjà beaucoup d'idées dans le moteur d'idées, à mardi pour le partage d'expérience et à mercredi prochain pour la séance de soutien par, pour les pères, par les pères. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Charlotte. Au revoir. Au revoir, Charlotte. Au revoir.